Bonjour, bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Quiz, l'émission de jeu autour du manga. La cinquième de Quiz, c'est l'émission des vacances de la cinquième de Cove. Donc voilà, on va pas demander grand chose, on va juste jouer et tout doucement, on termine cette période de vacances de la Toussaint en jouant avec un de nos mangas préférés de Promise Neverland. Enfin, un thé manga préféré, c'est ça ? Ouais ! Ok, on va voir. On va jouer avec votre prononciation et votre créativité pour voir. Cinq points, cette question-là. Comment vous prononcez le nom de celui dont on ne peut pas lire le nom ? C'est pas mal. T'as mis le niveau très haut. A vous d'essayer. Oh, je préfère. Charlotte, tu veux essayer un truc ? J'ai énormément de pression. Je suis convaincue par ce qu'ils ont fait. Très bien. Eh bien, les points sont pour Julie, la cinquième de Quiz sur Promise Neverland. C'est parti. Nous vous prions de respecter une règle toute simple. Aucun acte de destruction, quel qu'il soit, ne sera toléré. Lors de cette rencontre, la bienveillance doit prévaloir. Les mangas, c'est quand même ça. C'est un, une violence incroyable. Ce type de morfadaire, il fait comme si de rien n'est vrai. Et deux, trois mots de vocabulaire, c'est... Il a utilisé la mitrailleuse astrale d'Urameshi. Mais qui se cache ou se voile ? Dommage. Aujourd'hui encore, pas un de vos dillonnades à sa cible. Mais attention, ça reste un jeu. Si vous attaquez vos adversaires sans raison, je me ferai un plaisir de vous expulser. Je préfère me marrer que de venir vous sauver. Bonjour, bonjour à tous. Rebienvenue dans la cinquième quiz, l'émission de jeux autour du manga. Vous les avez entendus dans l'introduction de cette émission. Ils sont tous là pour jouer, oui, tous nos participants. Il y a d'abord Robin, le vrai. Le vrai Robin, celui qui totalise un incroyable nombre de victoires. Tellement incroyable ce nombre de victoires que je n'ai pas compté. Moi non plus, en fait. Mais je veux dire, t'es quand même pour l'instant toujours premier. Mais je suis pas un vaincu non plus. T'es pas un vaincu non plus, mais t'es toujours premier. Avec toi, pour jouer dans cette émission, dans cette cinquième de quiz Promise Neverland, il y a Charlotte et Julie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtes, tout va bien ? Ça va, ça va. Vous avez révisé un peu Promise Neverland quand même ? Pas du tout. Non. Alors que Robin, il a révisé. Moi, j'ai lu les derniers il n'y a pas longtemps. Moi, je suis trop âge. Genre hier soir, quoi. J'ai lu le dernier hier soir. Voilà, donc Robin, c'est le mec qui révisé. Non, c'est juste, je l'avais pas lu encore. Pour jouer avec nous, pour réagir, c'est dans les commentaires, c'est sur YouTube. C'est le hashtag 5DC sur le groupe Facebook. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga, puis c'est le blog aussi, bien évidemment. Rappelons que chacun, dans cette émission, doit essayer de gagner. Ça, c'est le but. Je préfère le rapper, ce que j'ai jamais. Si vous savez pas, vous me demandez. Il faut un maximum de points à la fin, et donc il faut éviter de s'en prendre à moi. Si vous en prenez à moi, vous n'êtes pas d'accord avec mes décisions, par exemple, ça peut être pénalisant. L'arbitre a toujours raison. Exactement. Alors, c'est parti pour 5 épreuves. Chacune a ses spécificités, ses propres règles. On aura des questions créatives, on aura des questions en rafale, des mots interdits, puis une mort subite, puis des thèmes imposés par les autres. Vous allez voir. Ah oui, c'est marrant ça. On a fait ça depuis quelques temps. Et c'est parti avec la première question. Quelle autre ferme premium vous pouvez citer à part Grace Field House ? Glory Bell. Glory Bell. Ah bah c'est la seule que je connais. Une ferme de luxe. Ouais. Il y en a que 3 même. La ferme expérimente. Il y en a 4 en tout avec Grace Field. Ah non. Il y a Glory Bell, Grace Field, il y en a 2 autres. Ah j'ai oublié. Vous n'avez pas ? Zéro pointé, ouais. Goodwill Ridge et Grand Valet. Ah Grand Valet. Ah oui, Grand Valet. Ça a quand même toujours un point pour Julie. Comme elle était tout seule, je vais même lui donner un point bonus. Quoi ? Pardon. À part le vice et... Tu l'as un peu fait comme moi alors que t'as donné les points à Julie. Ouais, je suis assez d'accord. Être imitateur ne veut pas dire avoir... Ouais, voilà, d'accord, ok. Vous pouvez me citer qui en démon ? Luce. Ouais, on dit Ronan Luce. Pardon. Bayon, Lord Bayon. Lord Bayon. Mujika. Nout et Numa. Nout et Numa. Alors Numa c'est bon, mais pas Nout. Bah si, c'est Nout. Non, c'est pas Nout. Non, c'est... Nout, Nout, Nout. Robin, c'est bien. Il en reste un. Ah non, mais moi... C'est Sonju. Sonju. Ah voilà, c'était l'autre, oui. Bonne réponse de Julie. Ça fait trois points pour Julie, trois points pour Robin. Charlotte. Non mais... Ça va très vite. Je ne mémorise pas du tout les noms. Ça va très vite, mais il va falloir s'y mettre. Ouais, aïe. Tant d'adaptation. Celle-ci est plus vague. Il y a des objets importants dans Promise Neverland. Est-ce que vous pouvez me citer quels sont les objets importants ? Les bouquins. Les stylos. Les bouquins, bonne. Réponse. La carte. Le stylo. Le stylo, c'est Robin qui l'a dit. Un téléphone. Un téléphone. Un ascenseur. Elle reçoit un message de... Mais non, l'appareil photo pour retirer les... Ce n'est pas un appareil photo qui demande pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur et... Non, pas du tout. Ah, si, si. C'est un appareil photo. Il le démonte et il s'en sert pour désactiver les puces. Exact. Les puces sont un objet. Ah, ok. Très bon. Alors, l'ascenseur, ce n'est pas un objet. Un objet, c'est un peu plus petit en général. Un truc que tu mets dans ta place. Un flingue. Ils ont un flingue. Un flingue. Un arc. Ils tirent avec un arc. Un arc, c'est pas mal. Attendez. Ils ont des masques. Des masques. Des rayettes aussi. Des masques ? Les démons. Ah, les démons. Oui, bien. Bien, tu viens de lui donner un point. Yeah, merci. Est-ce que j'ai un point pour ça ? Non, non, non. Et puis, il y avait Bernie. Oh, mais ce n'est pas un objet. Ah oui, bien sûr que si, c'est un objet Bernie. Non, tu saurais que c'est... Deux points pour Charlotte, deux points pour Robin, un point pour Julie. Les scores sont de dix points pour Robin, six points pour Julie, deux points pour Charlotte. Charlotte, tu vas donc commencer la prochaine épreuve. Évidemment. Chacun à votre tour, je vais vous montrer le nom d'un personnage de Promise Neverland et vous allez devoir le faire deviner aux deux autres, comme vous le souhaitez, mais sans utiliser les mots interdits. Pas de geste, pas de mime, que du blabla. Celui qui fait deviner gagne trois points, celui qui devine en remporte un. Si personne ne devine, c'est moins un point pour tout le monde. J'espère déjà que je sais qui c'est. Sans pitié, quoi. C'est sans pitié. Pas trop dur. L'ordre est déjà établi. D'accord. Alors, je t'ai passé ton mot, le nom du personnage que tu vas faire deviner. Tu as la liste de mots interdits. C'est à toi, Charlotte. Alors, c'est un personnage qui ne parle pas du tout, qui a croisé un autre personnage très... Voilà. Oh, joli ! Mais il parle, Adam ! Ouais, il dit pas grand-chose. Il dit tout le temps de la même chose. Oui, il parle. Mais j'avais pas le droit de dire quoi. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Le truc, c'est qu'elle a deviné. C'est tout. Je veux dire, elle peut même dire, c'est un mec qui fait, en fait, le poirier. Ça aurait marché pas. Mais en plus, j'y ai pensé, mais je me suis dit, mais il parle. Trois points pour Charlotte, un point pour Julie. C'est à toi, Julie, de faire deviner le prochain. J'espère que je vais pas faire de bourde. Julie, t'as ton mot. Enfin, tu as ton nom, tu as ton personnage. Tu as tes mots interdits. Vas-y, fais-leur deviner. Alors, c'est un personnage dont on se demande qui il est, qu'est-ce qu'il fait. William Minerva. C'est pas ça ? C'est Monsieur. C'est celui qui donne pas son nom au début. Monsieur l'inconnu, le Vioc. On se demande ce qu'il est, ce qu'il fait. Et, ah, mais en fait, peut-être qu'il avait aussi une autre identité. Et que le monde est plus complexe que vous ne le pensez. Ah, c'est celui qui fait la part entre les humains et les démons, là. Un médiateur ? Ce serait un mec qui doit gérer. Ah, le vrai nom de William Minerva, mais du coup, je sais pas ce que c'est. Oui, bah c'est ça que je pense, mais je sais plus. Peter, quelque chose. Tard, il va Roger ? Attention, il a de la famille. Oui, il y a un frère. Oui, il y a son frère. T'as le frère gentil et le frère méchant, quoi. Petri, Petri. Péry, Péry. Putain, c'est quoi alors ? Peter, quelque chose. Il y a Péry en la demeure, là, je crois. Péry. Exactement. En fait, je pense qu'on voit qui c'est, mais on n'a plus son nom. C'est les deux frères. C'était bien, c'était quand même bien fait deviner. Je veux dire, je dis, tu aurais mérité de ne pas avoir moins un point. Malheureusement, tu as moins un point. Oh, j'ai raté. Mais eux aussi ont tous moins un point. Est-ce que je peux donner la bonne réponse ? Tu peux donner la bonne réponse. Alors, il fallait trouver James Rattri. Rattri, voilà. Peter, on n'y était plus. Parce que tout le monde a retenu Peter, mais personne n'a retenu James. Robin, est-ce que tu es prêt pour ton mot ? Je suis prêt, oui. Ton nom de personnage. Je suis prêt. Il est très précis. Alors, je te l'ai donné à l'envers, il faut que tu le retournes. Ah oui. Il faut tout l'expliquer à Robin. Robin, tu as ton nom de personnage, tu as tes mots interdits, c'est à toi. Alors, c'est un mec pas très sympa. Monsieur. Monsieur. Et qui n'a pas de nom. C'est pas You. Le Vioc. Voilà, c'est Le Vioc. T'as rien dit. C'est Le Vioc. Le mec, il a fait de l'idée sans rien dire. C'est le talent, ça, les amis. Tu sais, c'est l'autre. L'autre, là. Si, j'ai dit que c'était un mec pas très sympa. Ouais, c'était bien. C'est vrai, il est pas très sympa. Il y avait les démons aussi qui étaient pas très sympas. C'est pas des gens, c'est des démons. Tu gagnes trois points sur ce coup-là, c'est Julie. Ah alors là. C'est limite volé, Robin. Surtout que je pense que Charlotte l'avait, mais elle n'a pas dit Le Vioc. Elle a dit Monsieur Malcoiffé. Sauf qu'on cherchait Le Vioc. Monsieur Malcoiffé. Ouais, j'avais pas la bonne... Et que Monsieur... Ah, j'avais même pas mis Monsieur dans les mots interdits, j'aurais dû. Bah oui. En plus. On s'en ferait encore plus dur. Sachant que tout à l'heure sur James Rattry, William Minerva faisait partie des mots interdits. Oui, j'en doutais, oui. Et donc quand t'as dit William Minerva, elle est là, vous avez pas vu, puisqu'on du coup, on fait que de l'audio, mais vous auriez dû voir Julie en train de faire... En train de vouloir faire des gestes à ce moment-là, avec le moment de panique, genre... Elle n'a même pas le droit de répéter ce que tu viens de dire. Bien, non, on ne pouvait pas. C'est l'heure de faire les totaux des scores. Aïe aïe, ça pique. Les scores sont de 12 points pour Robin, 7 points pour Julie, 4 points pour Charlotte. Charlotte, tu te rapproches. Oui, j'en remonte. Mais comment tu fais pour avoir 12 ? Bon, bref. Bah, il a eu les 5 points du début, tu sais, quand t'as eu 5 points du début en général... Mais non, c'est Julie qui a eu les 5 points. Et Julie, toi, tu dis rien. C'est pour ça que ça me semblait bizarre, en fait. Je t'arnaque de 5 points et toi, tu dis rien. Je suis là, genre, mais pourquoi il a 12 points ? Donc, ça fait 7 pour Robin. Ah d'accord, ok. Ça pique. 12 pour Julie, 4 points pour Charlotte. Voilà, non, mais si vous ne suivez pas aussi, à un moment donné, il faut suivre cette émission. Bon, je ne dirais rien parce que l'arbitre est là, mais... C'est vrai que je t'avais donné les points comme ça. Oh là là, mais... Heureusement que tu suivais Julie, pas joué. Troisième épreuve, c'est une épreuve de rapidité. Tout le monde joue, il faut aller vite. Un point par bonne réponse. Je peux m'arrêter à tout moment. Il faut donc être concentré. Combien font 450 fois 2 plus 104 multiplié par 22 auquel on ajoute 106 ? Pardon. Ouais, vous avez la réponse, je suis sûr que vous avez la réponse. Attends, 450 fois 2 ? Plus 104 multiplié par 22. 22 184. Bonne ! Voilà ! En plus, j'ai le papier sous les yeux. En fait, je suis très très fort en calcul mental. Je ne vous l'avais pas dit. Qui est-ce qui a ce numéro tatoué ? Norman. Ah, Norman. Bon, point pour Charlotte. Qui est-ce qui sauve Sanju en premier ? Ré. Ré ? Bonne réponse pour Julie. Je crois qui sauve Sanju, mais personne ne sauve Sanju. Ouais, c'est vrai. Qui est sauvé par... Qui est sauvé par... Ouais, ça va. Tu vas commencer à avoir un point au moins, toi. Comment le Vioch l'a surnommé ? Antenna ? Ah, le Brun-Borgne. Le Borgne-Brun ou un truc comme ça. Le Ténébreux. Le Borgne. Ouais, il y a du Borgne. Le Borgne. Il y a un truc, il y a une action avec. Ah, le Borgne... Tézeux. Le Borgne-Tézeux. L'Intello-Borgne ou un truc comme ça ? Non, ça, vraiment, c'est totalement débile. Ah, putain. Un peu un truc, un synonyme de chiant ? Non, non, le Borgne qui baille. Ah, qui baille, mais oui, c'est vrai. À un moment donné, il prend un enfant en otage. C'est lequel ? Emma. Emma, bonne réponse de Robin. Qu'est-ce qu'elle lui éclate pour s'en sortir ? Les couilles. C'est pas le mot qui est utilisé. Les parties. Non plus. Les... Les balles. Pardon. Les balles non plus. L'entrejambe. C'est un mot très long. Ouais, l'entrejambe, c'est un mot... Les parties intimes. C'est un mot très long. Vous tournez autour, mais... Les testicules. Non, c'est un mot long, effectivement. C'est un mot synonyme de testicules. Les bijoux de famille. Non. Un seul mot. Ça commence comme une couleur de cheveux. Couleur de cheveux ? Roubignoles. Les roubignoles. Bonne réponse de Charlotte. Vous voyez, Charlotte, elle disait rien. En fait, j'y pensais, mais... J'avais pas hyper envie de le dire, donc ça m'arrangeait que ce soit pas ça, mais... Il y avait un point en jeu, quand même, Charlotte. Tu peux pas dire, non, je veux pas y aller. À quel point ils doivent se rendre en fuyez en l'orphelinat ? À quel point ? À quel point précis ? À B63. B63, non. B-03. Non, pas B-03. Il n'y a pas un 70. Non, il n'y a pas un 70. Il y a un 65. Il n'y a pas un 63. 63, moi, j'aurais dit, mais... Il n'y a pas de 65. On n'est pas dans les 60. Il n'y a pas un 13. Il y a un B0, quelque chose, et après un autre chiffre. Et après un autre nombre. Alors, B0, 5 ? Non. B0, 6. B0, 4. B0, 6. B0, 6. 33. Presque. 34. 35. 35. 32. Bon. Ah ! Charlotte, elle est juste là pour voler les réponses comme ça en script. Je pique le... Ça, c'est juste... C'est juste pris, quoi. Non, c'est plus. En quelle année les enfants s'échappent ? 2038. 2015. Non. 48. 2041. Non. 2042. Non. 2040. 45. T'as dit quoi juste avant ? 2038. 2048. Non, c'est 2044. 2045. 2045, non. 2045, non. 48. 2048. 2046. 2046. Bonne réponse. Ah ouais. Il y a beaucoup trop de chiffres. T'as qu'à vous laisser les réponses aussi. Ouais. Goldiepond, sur qui Emma tombe en premier ? Violette. Violette. Bonne réponse de Julie. Qui apparaît dans la dernière case du tome 10 ? Norman. Norman. Oui, c'est ça le nom. Non. Le Vioque. Et ? Et Ray. Le Vioque. Dans la dernière case. En bas à gauche. Dernière case, c'est Le Vioque et Ray. Oui, ils arrivent. Bon, je fais un petit total de scores. C'est pas mal, là, quand même. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Robin, t'as 3 points. Il y a beaucoup de chiffres. Charlotte, sur ce... Yeah, elle a... Je suis montée un peu. T'as fait 5 points, quand même. Et Julie, 2 points. Ouais. Les chiffres, c'est pas mon truc. Les scores sont de 9 points pour Charlotte, 10 points pour Robin, 14 points pour Julie. Ça commence à devenir serré, là. Julie, t'es en tête ? Oui, oui. Donc, tu dois décider qui à quel thème. Il y a 3 thèmes de questions. Emma, Ray et Norman. Non, purée. Alors, tu décides qui à quoi ? Au pouf. Je sais pas, tu fais comme tu veux. Ok, d'accord. Mais d'où c'est la personne qui est en tête qui choisit ? C'est l'arbitre qui décide, Robin. Bon, alors toi, ce sera Ray. Vous de toute façon. Elle est prête pour Robin ? Je sais pas. Charlotte, Emma ? Charlotte a Emma. Et toi, tu prends Norman ? Ouais. Je sais, c'est terrible. On commence par Emma. Charlotte, t'es prête ? Oui, bah oui. Alors, Charlotte, quelle est l'arme de prédilection d'Emma ? Je vous donne entre 1 à 3 points selon les réponses. L'arc, bonne réponse. Oui. Je voudrais le numéro d'Emma, s'il te plaît. Non, je connais que celui de Norman. Je trouve que déjà, c'est... Non. Dis-toi qu'ils ont beaucoup de numéros en commun, les trois. Oui, mais 22, c'est que Norman qui commence par 22. Oui. C'est pas un 60 quelque chose ? Si. 66 ? 62 ? 64 ? En même temps, j'allais faire 68. Et les trois derniers, c'est quoi ? Ben, 194 ? Oui. C'est déjà ça. Donc 69 ? Non. 66 ? Non. 64 ? 63 ? Oui. 63, 194. T'es heureusement qu'elle a commencé sur la bonne dizaine, mais sinon ça aurait pu être très long, mais t'auras un demi-point là-dessus. Non, ça va. Quel sacrifice doit-elle faire pour fuir l'orphelinat ? Abandonner les plus petits. Ouais, il y avait ou ça, ou son oreille. Ah oui. Noblesse de cœur. Si elle ne s'était pas échappée, qu'est-ce qu'elle aurait pu devenir ? Qu'est-ce qu'elle aurait pu avoir ? Ma maman, donc dirigée à un centre. Carrément. Un centre. Un centre. Vrai ou faux ? C'était elle qui avait les meilleures capacités physiques de l'orphelinat. Absolument. Et oui, c'est vrai. Bonne réponse. Mais alors, super ça va ? Ça va, ça va. D'un coup, moi c'est les noms. Je suis nulle en noms. Alors du coup, c'était que Emma le nom. C'est plus facile. Ré, c'était pour toi Robin, on est d'accord ? Ouais. Julie, t'es d'accord ? Oui. Robin ? Le borne qui baille. Quelle particularité a Ré par rapport à sa mémoire ? Il y a différents niveaux de difficultés dans les différents... Oh, je sais. Par rapport à sa mémoire ? Ouais, il a une petite particularité. Il se souvient plus avant tel âge, mais c'est pas un truc comme ça ? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah non ? Attends. Non, tu ne l'as pas. Il ne souffre pas de l'amnésie infantile. C'est ça. Ah oui, d'accord. Il se souvient de tout. C'est horrible. Je me souviens. Il a une autre capacité à insoupçonner, mais qui s'est révélée bien utile pendant leur petite période survivaliste. C'est quoi ? Oh, Emma, c'était bien. Il sait faire du feu, j'en sais rien. Non, il cuisine super bien. Oui. Il y a toujours un personnage qui sait cuisiner. Dans tous les mangas. Toujours un perso qui sait cuisiner. On peut les ressortir à chaque fois. Comment il a fait pour mettre Emma et Norman sur la piste de ceux qui se trament réellement dans l'orphelinat ? C'était une taupe à la base, donc il avait plein d'infos. Oui, mais comment il a fait du coup pour leur faire comprendre ? Parce que du coup, avant de dire que c'était une taupe, il leur a fait comprendre. Il leur a fait découvrir. L'histoire de démon, tout ça. Il a fait en sorte que Connie oublie Little Bernie. Alors, tu vois, Charlotte parlait des noms, là, il y a beaucoup trop de noms dans cette réponse. Mais c'est le premier tome, ça, ça va. Vrai ou faux, on connaît la maman de Ray ? Eh ben, c'est maman, sa maman, non ? Je sais pas. Si, c'est ça, c'est maman. Bonne réponse, bien joué. Enfin, une bonne réponse. Ray est en couverture, en plein pot, là, d'un tome. Salut, quel tome ? Ah putain, mais j'en sais rien, on lit les épreuves, nous, on n'a pas les coups. Le 9 ? C'était le 6. J'en crois qu'elle a raté Robin. Je suis tellement déçu, Robin. Bah ouais, mais je vous ai dit que j'ai lu les derniers et tu me fais que des questions sur les premiers. En même temps, Julie t'a donné le quiz Ray. Ouais, déso. On le thème Ray. Merci Julie. En même temps, moi, j'ai pris Norman et je sais pas compter, alors je suis pas dans la merde. Julie, c'est à toi, Norman. Oui. Quel âge il a au début ? Bah, il a 11 ans. Oui, bonne réponse. Un roman était dédié à Norman et au jour de son départ, comment s'appelle ce roman ? What ? Je ne sais pas. La lettre à Norman. Ah ouais. Bon. Il y a une matière où Norman excelle vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment bien. Et on le voit, clairement. C'est laquelle ? Les maths ? Plus précisément. L'algèbre. On précise ta question, comme dirait... Comment il s'appelait le mec de question ? Franchement. Comme dirait Julien Leclerc. Précisez votre réponse, Julie. Attends. Il est bon dans les probabilités, non ? Non. Non. Les stratégies ? Non. Non, je ne sais pas. Le calcul mental. Le calcul mental. Ah, ben voilà. Ben, Norman, c'est débat. J'aurais dû avoir le quiz Norman. Sur 300, quelle est sa note moyenne au test ? Pardon ? Encore des chiffres ? Tu veux me rendre malade ? Sur 300. Ils sont notés sur 300. Oui, oui. Et donc, lui, il a une note moyenne qu'il a à tous ses tests. Je crois que c'est... Ben, c'est hautelat de 200, mais 281, ça. Non, c'est 300, tout simplement. Oui, je crois qu'il a tout le temps. C'est affreux, parce que j'ai révisé quand même au tome 1, et du coup, j'ai toutes les réponses sur ses questions. Il a fait exprès de nous mettre... Et enfin, le moment le plus dur et intéressant de ce quiz, Norman, il est gaucher ou il est droitier ? Il est gaucher. Il est gaucher, bonne réponse. T'as dit ça avec tellement de sérieux, genre. Oui. Je le sais. Une chance sur deux, t'sais. Je le sais, il est gaucher. En fait, t'as dit au hasard, mais c'est juste... Non, mais je pense qu'il y a un moment dans ma lecture, je me suis dit, ah, c'est comme moi. Ok, bien joué. C'est comme moi, il est balaisant, c'est le plus mental. Exactement. Bon, Charlotte a cartonné sur ces histoires de thèmes. Robin et Julie, vous avez été un petit peu plus faibles. Avant la mort subite, cette cinquième et dernière épreuve de l'émission, c'est l'heure de faire un point sur les scores. Onze points pour Robin. Oh là là. Seize et demi pour Charlotte. Ouais, wow. Et dix-huit points pour Julie. Oh, ça se resserre. Ouais, je suis un peu dans le... Ça se resserre, et tout peut se jouer. Je suis pas au mur, ouais. Je suis pas au mur, ouais. Je suis pas au mur, ouais. Ouais, mais ça va être des noms. Et la mort subite, c'est avec des noms, évidemment. Et du coup, je pense que malheureusement... Non, mais ça va être sympa, la mort subite, vous allez voir. Je vous demande chacun votre tour de me donner le nom d'un orphelin de Grèceville. Bah forcément. Est-ce que je peux commencer de Grèceville ? Alors, qui commence maintenant ? C'est Robin qui commence. Allez, vas-y. Et on tourne dans les aiguilles. Et bah Norman. Norman, c'est bon. Charlotte. Emma. Emma, c'est bon. Bah Ray. Ray, oui. T'avais intérêt à le dire maintenant, parce que sinon t'étais grillé. Bravo. Robin. Non, mais moi, franchement, il n'y a pas un TED. Il n'y a pas un TED. Attends, je vérifie. Non, il n'y a pas un TED. Mais non, mais j'en sais rien. Il n'y a pas de TED. Tu es éliminée. Julia, Julia. Il y a une Julia. Alors, tu es éliminée de toute façon, donc c'est raté. Charlotte. Connie. Connie, c'est bon. Elle est morte, mais c'est bon. Elle est morte, mais elle l'a vécu. Julie. Don. Don, c'est bon. Ah, c'était Don. Charlotte. Je ne sais pas pourquoi. Phil. Non. Phil, le petit Phil. Il est toujours enfermé, mais c'est bon. Gilda. Gilda. Oh non, c'était ma dernière. Tu peux tenter des prénoms au hasard. Il y a des prénoms français. Il y a des trucs comme ça. Maria. Maria. Ça se tente. Déjà, ça se tente. Et il n'y a pas de Maria. Est-ce que Sir Crone, ça passe ? Sir Crone, ce n'était pas une orpheline. À l'époque. Il y a longtemps. Non, il n'y avait pas de Maria. Julie. Ned. 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 Nat. Tu pensais à Nat. Attends, merde. Ouais. Tu es éliminée aussi. Mais en même temps, du coup, comme vous êtes tous éliminés en même temps et que tu avais assez de points d'avance, c'est Julie qui remporte ce quiz. Bravo. Il y avait Alicia, il y avait Anna, il y avait Gemina, il y avait Nat, Chris, Dominique, Marc, c'est un boy's monde, Rossi, Thomas, Yvette, Yvette, Lagnon. Ouais. Ça ne sert à rien de me regarder. Moi, à partir des trois premiers, je n'y avais plus. Et dans ceux qui sont restés, il y a Maya et pas Maria. Oui, ça. Ah oui, Maya. Il y a Neila, Shelly, Hans, Jasper, Carole, Eugène, Tom, Christy, Vivian, Chamberlain, Dandim, Nina. Mais il n'y a même pas de Ted là-dedans. Mais moi, je ne me souviens pas qu'on avait tous les noms. Alors, on a tous les noms. Surlevé, oui. Mais en fait, il faut après... Après, il faut les mémoriser. Bon, après, ils n'interviennent pas tous genre, hé, Lagnon, viens par ici. Ça ne s'arrive pas souvent, si tu veux, dans le manga. Il y en a une. Parce que vraiment, qu'ils sont concernés par l'aventure, il y a Don, il y a Gilda. Il y a Gilda. Il y a le petit fil, parce qu'on ne parle tout le temps du petit fil. Parce que c'est un des meilleurs, je crois. Mais c'est le chef des petits. Oui, voilà, c'est ça. C'est un futur Ray et Norman, mais sinon, on ne le voit plus, de toute façon. Il ne sert à rien. C'est un peu un personnage mythique. Non, mais après, en fait, du coup, il y a Ray et Manorman qui sont les trois. Puis en tout, ils sont quand même 15 à s'être évadés. 15 ? Oui, ils sont 15 à s'être évadés. Et donc, c'est là où il y a Gilda, Don, Alicia, Anna, Gemina, Nat, Chris, Dominique, Marc, aussi, Thomas. Ils sont en train de visualiser Cagnard, qui est en train de dire la plèbe, la plèbe. Mais en même temps, c'est ce que vous disiez dans l'émission, c'est des figurants. En fait, c'est ceux que tu vois au générique, où tu vois les noms et tu fais, ah bah ouais, en fait, ils s'appellent comme ça. Dites-moi, tu sais, j'ai repris les mangas pour les compter à un moment donné, pour être sûr. Mais j'ai galéré, parce que c'est rare qu'ils soient tous au même endroit sur la planche. Tu sais, il y a toujours un moment où tu fais... Il en manque un. Attends, là, il en manquerait pas un. Attends, je vais raconter sur une autre planche. C'est le truc pour, tu sais, les animateurs de colo. C'est genre, merde, il en manque un. Je me compte avant de monter dans le bus. Je pense qu'on pourra vendre des Où est Charlie avec... Où est Rossi ? Mais oui. Déjà, qui est Rossi dans Promise Neverland ? Pour commencer. Mais voilà, c'est une victoire de Julie. Bravo, Julie. Merci. C'était un plaisir. Tu as battu, déjà, t'as explosé Robin. Robin est dernier. Moi, j'ai battu Robin, ça me suffit. C'est ce que tu cherchais à faire, Charlotte ? C'est ça. C'est bien. Bravo. N'oubliez pas qu'on a fait deux émissions sur Promise Neverland. On a tout décrypté, tout analysé. Du tome 1 au tome 5 et du tome 6 au tome 10. Et ouais. Et de Gilda à Norman en passant par Ray, en passant par machin. Et on vous dévoile même le vrai nom du Vioque. Non, on ne fait pas ça. Oui, c'est ça. On vous dévoile le vrai nom de William Minerv. Il y a un timing, donc vous ne serez pas spoilés. Oui, si vous n'avez pas encore tout. Ceci dit, si vous avez écouté cette émission, vous avez été quand même un peu spoilés. Oui, mais... Oui, d'accord. Oui, totalement. Oui, c'est possible. Merci d'avoir écouté. Vous savez qu'il y a un ascenseur déjà. C'est bien. Et un téléphone. C'est quand même pas mal. Deux tome 1, tu n'es pas sûr qu'il y a un téléphone, par exemple. C'est vrai. Un E433. Un fusil et un stylo. Le stylo promis. Oh. C'est le vrai nom. C'est le Promise Pen. Oui, oui. Johnny nous le dirait d'ailleurs. C'est ça. C'est le stylo promis. C'est la traduction littérale. Tout à fait. C'est le nom directement en français. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir joué avec nous. On vous dit à très bientôt. Htac5DC. Htac5DC, le groupe de débat autour du manga. Le cinquième de couvre.fr. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.